Lundi 20 août, Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue, merci de nous regarder CCTV, votre magazine, les classiques correspondants pour ce premier numéro de la semaine avec Alayune ce matin, Kofi Annan qui est décédé depuis samedi, mort à l'âge de 80 ans, il aura passé la moitié de sa vie sur cette terre à travaillant pour la paix au niveau des Nations Unies, ses diplomates africains d'origine danéenne a succombé pendant qu'il était un peu souffrant. Nous allons revenir sur le parcours de ses dignes fils du continent africain qui a été comme patron des Nations Unies depuis les années 97 et jusqu'à 2006. Autre sujet, c'est cet appel de Bokoundoa, le numéro 1 de l'ECC qui fait un vibrant appel à Corneille Nanga, président de la SIEM, Bokoundoa, du CECI à Nanga, Corneille, privilégieux, ce qui est essentiel pour l'avancement du processus électoral, la question qui fâche, les questions, allez-je dire, qui fâche la machine à voter, tout comme les enrôlés qui n'ont pas d'empreintes et l'inclusivité du processus, le patron des NCC qui a par ailleurs salué l'acte posé par le président de la République en désignant Shadar Iramazani Shadarie comme dauphin, ce qui, selon M. Bokoundoa, participe à la décrispation du climat politique. Nous allons revenir à la fin de cette émission sur les derniers sommets de Windhoek au niveau de la Namibie, la présence de Corneille Nanga tout comme de M. Ramazani Shadarie, mais aussi des propos du président rwandais Paul Kagame qui pense que là, il s'agit d'une avancée, mais il reste beaucoup à faire pour Kinshasa. Si le temps nous le permet, nous allons également revenir sur la désignation de Taboumbeki, l'ancien président sud-africain, par Cyril Ramafoula comme patron de la cellule Grand Lac de la République sud-africaine, vous le savez, Taboumbeki a été au fourreur et moulin dans les négociations de Sun City. Voilà donc là le menu de votre magazine, V.A.B. Gagnat-Gagnat, 2 buts à 0, c'était face au Raja de Kansablaka, V.Clèbes, la série donc continue. Les classiques reprends avec Mouké Baïki avec nous sur ce plateau de kiosque. Donc, bienvenue, bonjour. Bonjour Serge. V.A.B. Gagnat-Gagnat, 2 à 0, V.A. se qualifie donc en quart de finale de la Coupe de la Confédération, je dirais la CD de la CAF. Bon, ça c'était le conseil, c'est ton équipe Serge, moi j'ai pas de commentaire à faire, je préfère consacrer mon temps. Non, la victoire ça n'a rien à voir, c'est la victoire. J'étais déjà dit que le football c'est vraiment pas mon truc, autre déjà que je l'ai toujours réputé ici, que Kabila m'a fait déjà trop de soucis sur le sort de mes compatriotes. Si je dois me passionner du foot, ça ne me laisserait pas beaucoup de temps pour vivre. Vous savez déjà que la politique peut vous amener même, elle a amené certains des AVC ici. Donc j'essaye un peu d'équilibre et je... Les fruits, c'est vraiment pas mon truc, je me consacre à la politique. Très bien, merci beaucoup, Mike. Après, je te vois en temps, je m'informe, j'ai le background, je peux commenter. Donc voilà quoi. Alors, l'Inguala, ça évolue ? Les terrains ? Oui, nous nous sommes battus pour le terrain PELZ. Il y a eu la descente du ministre Luméa sur place, qui nous a garanti qu'il va finir par prendre un arrêté ministériel et accorder à la commune de l'Inguala un numéro cadastral pour que ce terrain ne nous soit plus quérélé à l'avenir. Mais c'est dommage, j'ai remarqué qu'il y a un jeune politique proche de la majorité qui en fait maintenant de la récupération politique. Moi, je ne suis pas dans cette polémique, on a fait un travail, le terrain a été restitué, le terrain a été préservé, c'était l'essentiel. Je considère que c'est un combat citoyen, il ne faut pas que je vienne ici ou sur notre plateau pour me bomber les torses et dire c'est moi, c'est moi. Mais dans l'entretemps, on passe à une ou deux choses. La première chose, c'est que j'interpelle Doudou Montiri qui fait revenir ton invité. Je crois que dans l'entretemps, avant de le faire revenir, vous l'avez tiré les oreilles pour qu'il me répète. Il ne revient pas à vous, il ne revient pas à vous, moi je pense que vous intervenez ici, je vous retire la parole. Vous intervenez ici, il ne revient pas à vous. Non, j'étais sur le plateau. J'étais sur le plateau et j'en étais indigné, laisse-moi le dire. J'ai le droit de réfuser d'être là où on dit des choses qui m'indignent. Très bien, merci beaucoup. Alors quand vous m'abmenez des gens qui disent des choses qui m'indignent, je crois qu'au départ, vous les interpellez, vous leur tirez les oreilles, ça c'est un. Et de deux, au passage, j'ai fait le tour du quartier de ton invité hier, j'ai remarqué qu'il vit dans la même condition que tout le Congolais. Merci beaucoup. Pardon, j'étais à nous. Non, non. Dans son quartier, attends, je n'ai pas de son quartier, je n'ai pas de son quartier. Allez, je vous retire la parole. Allez, j'ai dit Diana et avec nous sur ce plateau de kiosque. C'est vraiment un grand retour. Diana, moi j'étais à Guémena, chez moi, excusez-moi, on ne s'est pas vus, mais je ne sais pas ce que s'est passé, j'ai vu la vidéo. Et j'aimerais qu'au nom des télévisateurs qui vous suivent, je redis d'ailleurs, commencez par là, que vous puissiez, comme nous nous sommes dit avec vous au téléphone, retirer ces propos devant les télévisateurs. En quoi ça vous gênerait et peut-être que nous allons pouvoir avancer. Thomas, écoutez, il y a une petite explication à donner, c'est que... Allez-y. Je ne suis pas de la même éducation que tout le monde. Je suis un animateur culturel, un animateur de santé. J'ai fait des animateurs de sessions devant avec prêtres et consorts où il y a plus qu'un mot qui est table. Tout de suite après, j'ai suivi. Je suis à RFI chaque jour, Madame Solano, qui appelle le chat par son nom. J'ai suivi, pour ne pas citer des noms, à Tocongo. Lorsqu'il y a eu une émission sur les maladies sexuellement transmissibles, on cite les mots. Ça, c'est dans un cadre approprié. Le cadre approprié, mais c'est dans les médias. Tout le monde écoute, non ? À quelle heure ? Une émission élaborée en matière. Mais une émission élaborée, une série n'empêche que les mots passent. Le problème, je ne sais pas, sur le cadre, l'émission, ou bien les mots qui passent. Je vous dis que moi, je le reprendrai si je constate que votre invité n'a pas d'oreille. Il ne peut écouter que par d'autres voix, je le lui rappelerai. Si parce que la même chose on lui dit par les oreilles, il n'écoute pas, je lui le dirai s'il peut écouter par un autre organe du corps, parce qu'il y a des gens qui ont des capacités uniques, qui n'ont pas les mêmes capacités, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je le répéterai. Je suis sidéré, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis étonné, s'il vous plaît, les gens qui ont estimé, les gens qui ont estimé que ces mots étaient généreux, ils l'ont multiplié et diffusé à travers le monde. Alors, quand ça devrait, ils devraient dire, non, retirons-le. Ils l'ont multiplié à travers le monde, pour des gens qui ont estimé que ce n'était pas bon. Pour cela, je le retire. Même si eux-mêmes, ils l'ont déjà remultiplié à travers le monde. Merci beaucoup, j'ai été bien là. On va maintenant partir sur des bonnes bases. Veclèbe, il gagne à gagner. Deux buts à zéro face au Raja de Kassablaka. Vous n'étiez pas au stade, hein ? Bon, j'ai suivi le match à la télé, mais j'ai suivi entre une activité politique et ce match. Mais je suivais quand même, jusqu'à la mi-temps, c'était 0-0. C'était la véritable panique. Jusqu'à la cinquante-midi. Oui, à la cinquante-midi, c'est dix minutes après la reprise. Il y a eu le premier but et Makousso a doublé la mise. Et c'était l'essentiel pour que Veclèbe se qualifie pour... Parce qu'il fallait une victoire pour qu'il se qualifie pour le quart de finale. Bon, on le félicite pour ça. Mazimba avait fait pareil, hein ? Mazimba a fait pareil. Donc, toutes les deux équipes représentatives de la RDC sont en quart de finale. Très bien, merci. Cela montre la santé du football congolais. Merci beaucoup, Joachim Djan. On va parler maintenant politique. Kofi Annan, il est mort à l'âge de 80 ans. Il aura passé, disais-je tout à l'heure au début de l'émission, 40 ans, enfin de la moitié de sa vie, à travaillant pour les Nations Unies, 97 jusqu'en 2006, il était secrétaire général des Nations Unies. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous gardez de ce diplôme africain ? Bon, en fait, j'ai suivi Kofi Annan, bon, quand il était à OMS, à HCR et tout ça, je ne l'avais pas suivi, pas particulièrement bien que je connaissais, mais après, j'ai suivi son épilogue lorsqu'il devrait remplacer Boutros Boutros Ghali. Et les Américains ne voulaient plus de Boutros Boutros Ghali, qui avaient pourtant la possibilité d'un deuxième mandat, mais les Américains ont dit « plus de Boutros Boutros Ghali ». Et à ce moment-là, les intellectuels africains et consorts ont estimé que c'est parce que Boutros Boutros Ghali était africain et que les Américains voulaient à tout prix le régler de compte. Et on a vu que c'était un autre Africain qui a succédé. Mais vous savez que, comme chez nous, vous demandez une chose, on vous donne, vous cherchez une autre, et ainsi de suite, on a commencé à dire « Boutros Boutros Ghali viendrait pour faire la volonté des États-Unis d'Amérique, ils ne seraient pas libres ». Et finalement, on a vu un Boutros Boutros Ghali qui a eu une critique terrible, surtout lorsqu'il a mené des missions, où il a eu vraiment du mal au Rwanda. Vous parlez de Kofi Annan ? Ah, je parle de Kofi Annan. Alors, il a fait une critique, dit que ces gens-là, les grandes puissances, ne lui facilitent pas la tâche. Même la guerre en Irak aussi. Même la guerre en Irak, il s'en était opposé, mais les Américains, à travers lui, ils ont mené la guerre et tout ça. Il était très amer, il a fait une critique qui démentait en fait ce qu'on pensait que ça serait un béni, oui, oui, des Américains ou de la communauté internationale. Bon, en fait, l'Afrique vient de perdre une de ses grandes têtes, une de ses grandes figures, quelqu'un qui s'est consacré pour la paix en Afrique. En fait, c'est sous son mandat que le maintien de la paix a pris un peu de l'ampleur, une certaine, parce que tu vois ce qui est arrivé au Rwanda, etc. A un peu remonté l'ONU pour se rendre compte qu'il faut prendre des mesures sérieuses et aller jusqu'au bout pour éviter le drame du genre de ce qui est arrivé au Rwanda. Ok, trois minutes, même temps qu'il y en a avec vous, Mkebay, Kofi Annan. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous retenez de cet homme, ces derniers ? Serge, laisse-moi dire d'abord une chose. L'usage de ce mot, ce n'est pas ce qui fait problème, mais c'est l'image qui a été donnée au mot. Le sens imagé, là, il est ordurier. Vous ne pouvez pas. Quand nous avons été à l'école, on a dit que l'homme entend par l'oreille. Ce n'est pas le mot en soi. Quand le mot est employé dans les contextes voulus, appropriés, comme tu l'as dit, il n'y a pas de problème. Mais de l'employer dans un débat politique et lui donner un sens imagé qui n'est pas collé à la réalité, c'est tout ce qui gêne. Et puis, à quoi ça gêne si je t'ai dit sous le bateau que dans son quartier, il n'y a pas d'eau comme chez moi ? C'est ce que j'ai vécu. Pourquoi tu reviens dans son quartier ? Oui, mais ici, il lui vend une image irréelle qui mène de lui mettre dans la tête, je dois le dire. Alors qu'il est privé d'eau dans son quartier et d'électricité. On peut parler Kofi Annan. Laisse-moi le dire, ce sont des réalités. On peut parler Kofi Annan. Oui, Kofi Annan, c'est un grand Africain qui parle, je m'intrigue. Voilà des modèles, nous sommes en train de les rechercher. Ailleurs, nous trouvons ce modèle, au Congo, presque pas. Nous avons Nathan Mandela, Kofi Annan, et heureusement qu'il y en a sur le plan continental. Parce qu'ici, chez nous, la prédation, c'est ce que je possède. Ce n'est pas l'être qui compte, mais l'avoir. C'est cela, c'est ce que Kabila a mis en avant. Et je l'ai entendu dire une pensée pieuse. Il félicite Kofi Annan pour le travail qu'il a fait dans la voie de la consolidation, la paix. J'ai dit bravo, monsieur Joseph Kabila. Et quand, un matin, le régime Kabila décide de libérer Jédé Wankyougou, criminel, condamné par la justice congolaise, et qu'on ne s'arrête pas à les libérer, mais il est reçu avec ce cymbal et tambourin. Et pire ou mieux, il porte un t-shirt à l'effigie de Kabila. Ça, c'est la consolidation de la paix. C'est regrettable. Mais nous nous inclinons. On dit, tant mieux si nous ne trouvons pas de modèle chez nous. Nous nous en remettons un modèle africain, qui nous permettons de bâtir un Congo fort. Vous pensez qu'il a été à la hauteur pendant plus de deux mandats ? Non. Il est difficile d'être à la hauteur. C'est comme ça a été dit, je crois que c'est de la bouche de De Gaulle, je ne sais plus qui a traité les Nations Unies de machin. Les Nations Unies sont le fait d'un rapport de force. Le secrétaire général des Nations Unies doit les fédérer le plus possible pour plutôt avoir une voie médiane. Ce n'est pas facile. Quand la Russie décide d'opposer son veto, ce n'est pas le secrétaire général des Nations Unies qui va passer outre ces veto-là. Il y a des mécanismes de fonctionnement des Nations Unies, mais il y a la réalité sur le terrain qui ferait que tel pays s'impose plus que tel autre. Tel plus grand contributeur pense qu'il a plus droit au chapitre que tel autre. Et à un moment donné, le secrétaire général des Nations Unies se retrouve plus qu'en puissant. Il ne faut pas s'en plaindre, c'est ça la réalité de la vie. Vous mettez une autre organisation à la place, elle buterait au même plaisanteur. Elles sont liées à l'homme, elles sont liées aux ambitions. Et j'ai même vu à un moment donné, sous lui, Kofi Annan, les États-Unis ont mené des frappes unilatérales en Irak, sans obtenir la caution des Nations Unies. Ce matin-là, il était tout triste, il avait la mine du plus grand, du plus mauvais jour. Lui, Kofi Annan, il a dit que c'était le jour le plus malheureux pour la paix au monde. Vous ne pouvez pas faire autrement en tant que secrétaire général des Nations Unies. Regardez là, sur des questions comme celles liées à la Syrie, quelle est la marge de manœuvre réelle du secrétaire ? Voilà, donc ça marche... Moi, je retiens un peu, en dernier lieu, de ce patron, ex-patron de l'ONI. Il a été à la tête d'une sorte de panel des experts internationaux qui ont parlé des questions de mines congolaises. Oui, j'ai arrêté encore cette question de panel qui avait conduit à la démission de certains dignitaires, desquels dignitaires ont été réhabilités par la suite sous Joseph Kabila. Rappelle-toi que cette question avait été posée à l'époque sous l'Ouzey Laurent Vizéré. Joseph Kabila a presque réhabilité la plupart d'entre eux. Il y a notamment Didier Casalini-Embroué et d'autres. C'est tout autant qu'aujourd'hui, il réhabilite Pierre Noumui, alors qu'il est... Non, non, pas Pierre Noumui, vous voulez parler de... Qu'est-ce que j'ai dit ? Pierre Noumui, alors qu'il est mis à l'index au niveau de la communauté internationale. Ça a été une très bonne initiative à l'époque. Si cette initiative avait été poursuivie, ça aurait épargné la République démocratique de la grande hémorragie que nous avons connue dans le secteur de mines. Très bien. Allez, on va parler au Indoc, si le temps nous le permet. Indoc, Mike, vous avez la parole parce qu'il y en a pas intervenu. Il va conclure le débat sur ce deuxième thème de l'émission. À la radio, vous pouvez déjà nous écrire parce que vous n'avez pas les numéros de téléphone affichés. 089-6152-634. Ne m'envoyez pas des SMS par mon numéro. Le téléphone a des petits soucis ce matin. Je vous donne celui du réalisateur 089-6152-634. On dit uniquement SMS. Si vous appelez, on ne décroche pas parce que le téléphone n'est pas pour décrocher. C'est pour les SMS. Doudou Montiri, Jérôme Abbéjain, j'ai hâte même de lire les textos et les questions des téléspectateurs. Ou Indoc, on peut revenir sur le discours de Kagame, le discours, le bout des phrases du président de la République, Joseph Kabila. Si le temps vous permet, vous revenez aussi sur la présence des Nangas, mais aussi d'Emmanuel Ramazani-Chadari. Mais aussi, il faut signaler qu'il y a bien l'avance là. Il y a eu des patrons de la diplomatie angolaise qui avaient salué l'acte posé par le président Kabila. Mais tout en estimant, il y avait encore beaucoup plus à faire. Oui, je remarque d'abord que le régime qui se lui dit lui-même qu'il est très préoccupé de la souveraineté, de la démocratie du Congo, ne se comporte pas en conséquence. Joseph Kabila désigne son dauphin. Il dit non, pas, pas un seul mot à son peuple. Il va faire un discours de revoir à Indoc. Il préfère le faire à l'étranger. Et quand il le fait, il le fait mal. Il dit que non, il n'y a pas de revoir, pas d'adieu, je préfère vous dire à bientôt. Je ne sais pas si Kabila pense que le plaisir qu'il trouve à nourrir un certain égo en se faisant désirer à l'entreténat des mystères sur ses ambitions, c'est qu'il fait le plus souvent ici en nous disant par exemple à l'ouverture au congrès qu'il a la passion du Congo, qu'il peut se permettre ses fantaisies là devant des chefs d'État. Ça, ce sont des fantaisies. Et en même temps, ce n'est pas son avantage parce que c'est un bras d'honneur qu'il fait à ses homologues. Il dit, je ne pars pas, je reviendrai. Je ne pense pas que dans cette sorte de bras de fer qu'il cherche à engager face à une SADEC qui travaille aujourd'hui, pas simplement pour le départ de Kabila. Maintenant, c'est clair, quand tu suis Kagame, quand tu suis le ministre des Affaires étrangères angolais, il a fait une sortie en début de semaine dernière. Maintenant, le souci de la SADEC, c'est de faire partir la gouvernance Kabila. Elle a été ruineuse pour la région. Elle n'a pas permis à la région de développer des échanges avec la RDC, qui est au centre, qui est le centre nevaldique sur le plan économique de la région. Il est dit, je ne sais pas, qui les lui a conseillé. Il reviendra peut-être comme ancien sénateur. Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il s'est imaginé dans le rôle d'Arnold Schwarzenegger. C'est un autre à nouveau, Arnold Schwarzenegger. Comment ça ? Mais là, c'est Hollywood, qui débarque dans le film Terminator, Sarah Connors, et qui dit à la fin du film, I will be back. Je reviendrai. Il se pense peut-être à Hollywood. Mais là, c'est une réalité. Nous sommes dans la vraie vie, la vie réelle. Il n'est pas le maître du destin. Il ne maîtrise pas tous les paramètres. Et demain, beaucoup de choses vont lui échapper. Et ce n'est pas évident qu'il aura le temps d'accomplir ces discours-là. Alors, relativement, les discours de Kagame. C'est ce que j'ai dit. Ces discours et de Kagame, tout comme les ministres des Affaires étrangères angolais, participent maintenant à une perspective claire, poussée pour avoir une véritable alternance. Changer de régime en République démocratique du Congo. Vous allez mettre Kabila de côté. Et demain, la CENI fait la passe à Chadari. Il est élu. Le système est maintenu. Et qui ne vous dit pas un schéma que j'ai toujours redouté dans l'esprit de l'autre côté ? C'est le schéma d'obtenir la victoire du Dauphin par toute le voie possible. Et demain, dans les douze mois qui suivront, l'investiture du Dauphin, vous avez un référendum constitutionnel qui permet à Kabila de revenir. C'est une perspective que certains... Mais c'est des bonnes doigts en pratique, c'est des bonnes doigts ? Non, Serge. Si la majorité, les FCC se préparent à cela ou à... Serge, Serge, mettez-vous en tête une chose. C'est ce qui nous manque. Et c'est ce que les autres ont réussi à obtenir. Dans un État, au-delà de la compétition politicienne, vous devez arriver à vous mettre d'accord sur des valeurs. Si vous ne vous mettez pas d'accord autour de ces valeurs-là, ça ne sert à rien. Le vouloir vivre ensemble n'existera. Jamais vous ne le consoliderez pas. Commencez par devenir un État. Un État est une communauté qui repose sur un code. Si vous n'arrivez pas à solidifier ces codes que nous avons tous ensemble acceptés depuis le dialogue intercongolais, ce sera un perpétuel recommencement. Et cette compétition à laquelle tu fais allusion ne servira plus qu'à des intérêts privés. Au lieu qu'elle serve à la nation dans son ensemble. Réfléchissez sur la présence des Nangas au niveau de Windhoek, mais réfléchissez également sur la présence de Chadarie Emmanuel qui a été reçue ici par les présidents sud-africains dernièrement. Après, Chadarie a été aussi signalé dans la délégation du président de la République. Il y a des océanthèques qui pensent que la SADEC aurait déjà choisi son camp. Mais je ne sais pas dans quel contexte. Je vais revenir à vous. Joachim Diena, bienvenue. Pour ce deuxième thème de l'émission. Windhoek, les discours du président Kabila. En tout cas, je ne vois pas. Dire adieu, dire au revoir, dire à bientôt, je dis que c'est la même chose. Ça ne change rien. Mais le plus important, c'est que nous puissions avoir des élections au 23 décembre. Mais aussi, c'est le point de vue du président Kagame qui estime que c'est un grand pas décisif et qu'il faut encore faire plus. Oui, de toutes les façons, je, personnellement, et d'ailleurs beaucoup de gens comme moi, n'attendaient rien dans les commentaires d'une certaine classe politique, de certains journalistes, de certains Congolais. qui n'ont jamais été positifs en rien et pour rien. Monsieur, c'est la petite bête. Oui, partout et en tout. Je pense que c'est plus nocif pour la République démocratique du Congo que menait la guerre. Une guerre, on la commence, on sait qu'on va les combattre. Mais des gens qui sont négatifs toute leur vie, en tout et pour tout. Je pense que ces gens-là, j'ai entendu, lorsque le président de la République dit « Je n'aime pas tellement les adieux, mais je préférerais vous dire à bientôt. » C'est son style, hein ? C'est son style. Il le dit. Je ne vois aucune confiance. J'ai entendu Tchombela qui constate que ce serait peut-être une façon pour lui de revenir. Mais aujourd'hui, intellectuel, je sais que pour Tchombela, le fait que le chef de l'État ait choisi un dauphin qui était même leur programme politique. L'alternance, nous devons, nous devons, Kabila doit partir. C'est leur programme politique. Mais quand Kabila a choisi un dauphin, dit clairement, rappelle ce qu'il a toujours dit, qu'il n'aura pas un troisième mandat, mais pour Tchombela, il doit chercher un autre discours. Alors, il faut en train de chercher par où, exister politiquement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont existé que par rapport au troisième mandat. C'est tout ce qu'ils ont comme discours politique auprès de la communauté internationale, auprès de la communauté congolaise, parce qu'ils savent que il y a, par exemple, dans la SADEC, chargé la conscience pour se représenter. Ça a été dit dans tous les sommets de la SADEC. Vous le faites, vous êtes en dehors. On vous suspend. Cela est connu de tout le monde et en adhérant à la SADEC, le Congo sait à quoi s'en tenir. Mais aujourd'hui, qu'on dise que Kabila, il a choisi seulement les dauphins pour se représenter, mais on a déjà présenté les candidatures. il y aura bientôt les élections. Sans avoir modifié la Constitution et qu'on sort, il va revenir par quel mécanisme. On crée tellement Kabila, on le considère même à un acteur de film qui peut revenir à tout moment. Mais Kabila est dans la vie réelle. Kabila mène la... Il y a beaucoup de gens qui sont dans la politique fiction. Dans la politique fiction, des politicien qui, même quand il est sur le plateau, même quand il est chez lui dans un meeting et tout ça, ils se vendent et montent. Mais quand il rentre chez lui, il reconnaît sa vraie dimension. Alors bien entendu, Kabila dit qu'il commence à relativiser. C'est un grand pas mais il reste beaucoup plus à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire selon Kabila ? De toutes les façons, je ne commenterai pas une leçon qui viendrait de Kabila. Très bien. Sur ce domaine-là, je ne commenterai rien. Il n'est pas un bon élément. Kabila n'a rien à nous donner et Kabila a retardé le Congo le plus longtemps possible. Même quand nous sommes revenus de Sainte-Cité avec tous les espoirs possibles, Kabila nous a suscité les CNDP, Kabila nous a suscité M23, nous empêchons d'aller vers le grand idéal que les Congolais se sont... Les Congolais ont démontré par rapport à Kagame qu'ils sont plus... Ce qui est arrivé à Sainte-Cité n'arrivera jamais au Rwanda. Au Rwanda, lui, les autres doivent se soumettre. C'est l'ordre de Kagame qui règne. Ce n'est pas Kagame qui peut donner une leçon qui va se remettre. Le conseil Kabila a fait déjà plus même en acceptant le 1 plus 4 que Kagame ne pouvait pas... Il ne le ferait jamais. Il ne le ferait jamais. Nous avons 450 ethnies ou 3... Kagame, il n'en a que 2 plus les 3, ça fait 3. Mais c'est tout un problème. C'est une ethnie qui règne. Les autres sont obligés de se taire. Quand nous avons... Vous êtes candidat à la présidentielle au Rwanda, vous êtes candidat à la prison parce qu'on dit que se présenter candidat contre Kagame, c'est une politique divisionniste. Et alors, c'est Kagame qui va nous donner des leçons ? Non, je ne veux pas dire que l'Angola, même pas l'Angola. Même pas l'Angola. L'Angola peut encore... Par exemple, parce que l'Angola nous a beaucoup aidés. Nous, t'étais l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda auraient fait plus longtemps au cours. Très bien. Merci. Et je me souviens que lorsque même les Américains sont allés demander à Kigali de ne pas intervenir dans la première guerre de 1998, mais si Édouard Dos Santos n'était pas là pour dire que Niette et c'était la SADEC pour que les Zimbabwe et la Namibie et l'Angola viennent soutenir le régime ici, je ne sais pas nous serions dans quelle... Alors, deux minutes, deux minutes parce qu'on va passer au deuxième et l'avant-dernième terme de rémission. Chadari, sa présence, Nanga aussi. Il semble que Nanga a été formellement invité par la SADEC, la cellule électorale de la SADEC. J'aimerais dire un mot rapidement. J'ai entendu ton invité dire que certains craignent Kabila. Moi, je leur ai douté. Quand un chef d'État un matin est chez lui dans son salon et qu'il assiste sans réagir à une image de laquelle Jidéon Kiongou, criminel qui a ouvert le ventre aux femmes enceintes, qui est présentée et reçue en triomphe et il porte un T-shirt à l'effigie de ces chefs-là, il faut se poser des questions sur ces chefs-là. Il faut se demander si nous sommes dans une société d'hommes ou dans une chambre. Il ne faut pas dramatiser ça. Non, non, non. J'ai été dit, ça, c'est l'inimaginable, l'impensable. Alors, si vous n'avez pas de laissons à recevoir d'autres, nous autres, nous vous posons la question sur cette image-là. Ça représente quoi ? Donnez-nous le sens de cette image-là. Au moins des Congolais pour pouvoir accepter des messages. Chahdari, je crois qu'il y a de l'indélicatesse chez, c'est pas Chahdari, plutôt, c'est lui qui l'amène partout. D'abord, il a été reçu par Ramaphosa, presque contraint. On l'a amené à l'aéroport, il était dans les valises de Aubin Minakou, c'est sur place qu'Aubin le présente à Ramaphosa et se loigne pour le laisser avec Ramaphosa. Et pourtant, c'est Mende qui conduisait Ramaphosa à l'aéroport. Trop de mélange déjà, soit, non, laisse-moi terminer. Soit c'est un candidat comme un autre, c'est la façon de procéder qui fait problème. Mais c'est un candidat comme un autre, il a été reçu, ça ne lui donne aucune avance sur les autres, les autres seraient aussi reçus. Là, j'ai vu Kabir à se déplacer avec lui, ce n'est pas normal qu'il se mette à se déplacer avec son candidat, ça c'est une activité partisane. C'est une activité partisane quand il se déplace pour une autre, c'est au nom de l'État. C'est ça le problème de ce régime, ce régime ne fait pas la fave de choses entre le privé et l'officiel et l'État. Tu as parlé de Nanga, Nanga a été invité là-bas pour faire un exposé, il a fait un exposé en informel face à certains surtout et au chef d'État. Mais en réalité, revenons sur ce que Nanga nous a présenté ici, si c'était mardi ou mercredi. C'est ça le grand débat. Aurons-nous une élection le 23 décembre 2018 ou pas ? Voilà les données, les chiffres. Moi je ne parle pas de mon point de vue sur cette question. Au niveau des discussions qu'il y a eu entre la CENI et les autres parties prenantes moniscopes nudes, des conclusions ont abouti à quoi ? La CENI a besoin de 24 engins. 24 engins, ça veut dire 4 gros porteurs, 2 gros porteurs et aussi le Chine rousse et 20 hélicoptères. Aujourd'hui, Nanga dit je n'ai besoin de personne, je vais faire tout le boulot moi-même. Et combien d'engins il nous présente ? Il nous présente 10 engins. Il parle de 3 avions et de 7 hélicoptères. Donc en dessin, la moitié de ses besoins, des besoins qu'il a formulés lui-même. Il est en dessin. Et ça, les journalistes n'ont pas ces chiffres-là. Et c'est là le problème de la presse congolaise. Elle arrive, elle gogue ce que Nanga lui dit. Un journaliste s'informe quand elle arrive et il compare 10 engins sur l'ensemble. Non seulement ça le problème de ces 10 engins. Il était prévu au terme de ces discussions, le calendrier prévoyait que la dernière machine devait arriver en République des moitiés du Congo le 15 septembre. Et là, Nanga, dans sa dernière sortie, il dit que la dernière machine arrive vers fin octobre. Il y a déjà problème. Quand elle arrive vers fin octobre, il y aura un décalage. De quel décalage ? Le déploiement devait commencer à partir du 15 septembre. et durer trois mois. C'est la conclusion de cette discussion-là au niveau de la CENI et des autres parties prévoyantes. Durer trois mois puisqu'il est fastidieux et c'est le déploiement. C'est le déploiement des machines à voter, c'est le déploiement des urnes, c'est le déploiement des groupes électrogènes et autres accessoires. Alors, quand vous arrivez fin octobre, ces trois mois-là nous amènent encore. Nous amènent à janvier déjà. Il y a une question fondamentale. Je l'ai dit ici, Nanga devait nous élaborer un calendrier. Claire et au cas où Bokundoa l'appelle Bokundoa est la sortie de l'église du Christ au Congo. La première chose à retenir, c'est qu'au moins la ligne a changé à cette église. Elle n'est plus éliminée à la majorité comme l'était comment s'appelle avec Marini Bodo. Et là, dans le fond, les questions que Bokundoa met sur la table sont des questions fondamentales à traiter en urgence. Mais quand Bokundoa parle de l'inclusivité, est-ce qu'il revient maintenant à la CENI d'appeler tous les candidats ? C'est la CENI qui a interdit à Katoumbi ? Non, non, non. L'inclusivité, quand Bokundoa en parle, ce n'est pas au niveau de la CENI. La CENI a fait son travail d'enrôler la candidature, mais il y a une responsabilité sur certaines questions qui incombent au gouvernement. par exemple, la question de la exclusivité que tu laissais en arrière-fond de cette question, il y a la question de la décrispation qui n'a jamais été mise en oeuvre. Très bien, merci beaucoup. Dernier, Chadar, il est réçu par Amar Fosa. Moi, je ne vois pas où il y a de problème. Je vois aussi les opposants. Fati a été réçu plusieurs fois ici. Mouz Katoumi, en Belgique, réçu. Et après, c'est le président qui s'amène avec son dauphin à Windhoek. Pourquoi ça gêne ? Je te dis qu'il y a des gens qui ne seront jamais positifs. Ils sont négatifs, ils seront négatifs. Alors, j'ai du testier. Vous l'avez dit vous-même, nous avons vu les gens, nous avons été au département d'État. Sont-ils des super-hommes ? Des super-calidas pour aller au département d'État ? On les voit s'afficher avec Reinders et à tout. Ils sont des super-hommes. Mais il faut tout se faire. Donc, c'est dire que le département d'État américain et Reinders ont déjà choisi leur camp. Donc, c'est ce qu'on devrait nous dire. Donc, si les gens n'ont pas de discours politique, ils doivent chercher à l'inventer. C'est possible de l'inventer. Il y a beaucoup de débattés qui aimeraient que ces sommes d'État reçoivent Ramaphosa pas dans une délégation officielle du président de l'Arabie. Écoutez, je veux vous dire ceci. Il a bien dit qu'un journaliste doit s'informer avant de dire. Oui. Je me demande si c'est informé et Ramaphosa a été reçu à la demande de Ramaphosa. Ça, je peux le lui confirmer. Il a été reçu à la demande de Ramaphosa. Vous savez que Ramaphosa n'est pas n'importe comme quel candidat. Vous l'avez suivi vous-même. Tout ce qu'il y a eu comme dans les médias internationaux, il y a des médias qui ont consacré toute une journée pour parler de cet homme, pour se chercher à... Mais les circonstances de sa désignation, tout ce qu'on a fait comme publicité autour de lui, il n'y aura pas, il n'en aura pas. Mais il y a eu, les gens voudraient savoir celui-là, c'est qui. Et je vous dis aussi que Ramaphosa a été à Windouk à la demande de la Sadekouzi. Parce qu'on a tellement dit des histoires et il a dit ça. Et les gens peuvent voir la personne en question causée avec lui. sa morphologie est-ce qu'elle est là ? Donc, elle peut... Les gens ont tellement dit des choses qu'ils ont même tellement même développé des preuves qu'on a dit non. Il a qu'elle aurait ou il a qu'elle née ou il a qu'elle née. J'entends des mythes. C'est ce que vous avez fait en train de dire. Des mythes ? Il y a déjà qui fait une chose. C'est une mythologie. S'était-il informé pourquoi il était là à la demande de lui de vente même pour l'amener des forces de l'attirer de ses toilettes, on l'a ambiée et on l'a amenée là-bas. J'ai dit ceci, la bouche de l'abondance du cœur. Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'il a été invité. Il a été à gauche, à droite. Parce que les gens disent, ah, cette machine... Mais Nanga, ça a suré le partenaire. Avant ça, il était dans un autre forum où même la Belgique ne voulait pas qu'il présente. Mais il a quand même présenté devant le tour du Conseil africain. Ils ont présenté la machine. Ils doivent la présenter au Japon pour justifier les peurs qu'on est en train de dire, cette machine ne va pas être... Mais en réalité, il y a des gens qui veulent que les élections se fassent comme avant pour qu'ils aillent tricher, aller se payer des voix à l'Afrique là où il y a la compilation. C'est là la peur de beaucoup de gens. Avec la machine, ça sera impossible. Alors, il faut que Nanga aille rassurer justement la communauté internationale à qui on a dit beaucoup de choses et il est là. Je voudrais aussi revenir sur un mot sur le... à bientôt. Justement. Il y a longtemps, Tabombéki était parti. Aujourd'hui, on parle de Tabombéki qui pratiquement revient. Donc, et Kabila ne partira pas. C'est pour le cas que les gens disent Kabila a été, il est et il sera. Mais il va rester politique congolais. Si aujourd'hui, on est en train d'appeler Félix Kiseke et d'appeler le pauvre Cheyre Nder, c'est parce qu'il est dans l'opposition. Mais s'ils prennent le pouvoir, même s'ils prennent le pouvoir, donc ils vont éliminer Kabila comme opposant qui sera là. Lui aussi, il va dans des forums à Washington, à gauche, à droite, il est là. Comme il est aujourd'hui, on le sentira. Alors, il ne faut pas penser qu'il doit partir dedans, vous allez le mettre comme du sol dans l'eau et il disparaît. C'est faux. Donc, il est là, il sera là. Merci beaucoup, Joachim Diana. On va prendre les dernières minutes de l'émission pour résumer un peu tout ce que nous venons de dire en Lingala. Mais parlons quand même de cette question de Binationaux, la conférence de presse du FCC. Diana, vous avez deux minutes en secondes pour terminer cette émission. Pas de questions de double nationalité, les gardes des Sceaux, on peut maintenant les citer, il semble que l'embargo a été levé. Tambour Mambar était là à la conférence de presse du FCC, bon, je ne sais pas, comme un membre du bureau du FCC ou bien comme un ministre des gardes des Sceaux. Il annonce qu'il y avait une liste des services de la République sur des personnalités qui détiendraient les doubles nationalités et que ces gens-là, sur l'instruction de lui-même, le garde des Sceaux, il instruit le PGR pour que ces gens-là soient poursuivis et soient déçus de leur qualité du Congolais. Je pense que c'est le souhait de tous les Congolais. Mais je suis étonné que lorsque on voudrait offrir ce que les gens demandaient et qu'aujourd'hui qu'on dise on a même publié une fausse liste pour faire pression, maintenant, il y a les vraies listes des Congolais qui ont l'autre nationalité. Et je dis qu'au niveau de... De tout le bord, hein, de tout le bord, aussi. Au niveau de FCC, surtout au niveau du PPD, je me souviens que Ramazan le secrétaire permanent avait déjà demandé à ses membres qui, comme à la double nationalité, n'osent pas se présenter parce qu'on n'en alignera pas. Mais c'est un vrai problème, c'est un problème, un vrai. Donc, les gens demandent respect de la Constitution, respect de la Constitution. La Constitution n'a pas beaucoup d'autres articles dont celui-là, la nationalité congolaise est une, est exclusive. Donc, on ne pouvait pas être deux fois congolais. On va vous dire, ah, mais un tel avait... Mais oui, c'est qu'il y en avait maintenant en Corée. Alors, il n'y en a plus personne. Imaginez-vous, imaginez-vous maintenant ce scénario du genre on vient éliminer les candidatifs, comme vous avez dit, de tous bords, du côté de l'opposition, du côté de la majorité. Ça va se passer comment ? On va demander encore une période de substitution ou de restitution ? Non, il n'y aura pas de substitution. Parce que les gens devraient savoir si quelqu'un a amené de faux documents. Lorsqu'on arrive là, on constate qu'il avait menti à la scène. On doit le reprendre. Mais celui qui va se porter candidat tout en sachant en âme inconsciente qu'il a une nationalité étrangère, mais il a violé la Constitution. On n'a pas besoin de le restituer. Son parti politique lui-même, il n'a plus besoin de le représenter. Les candidats qui seront dans sa circonscription vont profiter de son absence, de sa violation de la Constitution. à Katumbi, on a du mal à prendre de l'eau fraîche. Est-ce que quand on va maintenant élargir l'assiette à tout le monde ? Moi, je me demandais si le cas de Katumbi, c'est le cas de la nationalité. Moi, je pense que parfois, nous nous mêlons beaucoup de choses. On mêle beaucoup de choses. À ce que je sache, ici, au pays, on n'a jamais dit à Katumbi qu'il était étranger. Ça, c'est un. De deux, c'est le confrère jeune Afrique qui nous démontre pendant ce temps que Katumbi avait une nationalité étrangère. Et c'est alors à ce moment-là que le PGR va ouvrir un dossier judiciaire parce qu'il avait la nationalité étrangère et il s'est enrôlé, il a été gouverneur, il a été, il a été. Voilà. C'est ce qu'il pouvait avoir comme procès. Mais l'affaire Katumbi, c'est le procès qu'il avait dans l'affaire Estupis. Ce procès-là, j'ai toujours dit en âme inconsciente que la Senko ne nous a pas manqué du service. Parce que, au dialogue, il était dit que si l'État congolais peut abandonner des poursuites pour les gens que lui-même l'État congolais poursuit, mais comment abandonner des poursuites pour quelqu'un qui est poursuivi par un tiers ? Et on avait demandé à la Senko de faire la mission de bon office entre Katumbi et Estupis. La Senko a publié tout un rapport sur ça. Mais il nous disait qu'elle était la conclusion de cette mission de bon office entre Estupis et Estupis avait retiré sa place pour que le soit... On doit nous expliquer un détail. Merci, monsieur Zakir. Il vous restait une minute. D'accord ou pas d'accord qu'il y ait des grandes décisions de la République, un ministre de garde des Dessous puisse les annoncer dans une conférence de presse d'une plateforme électorale qui est l'FCC. D'accord ou pas d'accord ? Bon, en fait, il se peut. Parce que... Non, d'accord ou pas d'accord. Je serais d'accord et pas d'accord. Si vous êtes d'accord, je me dis dans quelles circonstances je peux être d'accord. Voilà. En quelles circonstances je ne peux pas être d'accord. L'FCC, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont au pouvoir. Justement. Ils sont au pouvoir. C'est pas le parti État. C'est pas le parti État. Non, c'est pas le parti État. Mais ils peuvent appeler un de leurs membres qui a un dossier. D'État. Le dossier d'État. Le plaidisme d'État. Vous avez vraiment la parole. Mais justement. Il y en a, vous avez 25 secondes encore. Mais vous voulez que la majorité m'emmène au gouvernement délibéré Katumbi. Puisque là, à ce moment-là, ce qu'il s'agit de Katumbi, on ne parle pas de la justice congolienne et du gouvernement. On parle de la majorité et de la majorité. Donc on voudrait que la majorité intervienne dans la justice pour les banques. C'est là où vous êtes d'accord. J'ai compris. Bon, là où vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord si il était parti à cette rencontre comme membre à tiers de l'EFCC et là, on lui demande de parler et il parle de ça. Mais s'il a été invité, je suis pleinement d'accord. Merci de la position. Ils peuvent. Même l'opposition. On a entendu l'opposition appeler les gens de la CENI. La CENI qui est indépendante. Les gens qui sont dans la CENI leur rendent compte. Même leur demander leur départ, ainsi de suite. Et leur consulter mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est tout à fait normal. Mike Mkevay ? Oui, ça, rapidement. Je crois que ton invité a un problème. Les binationaux, les binationaux. Attends, oui, ton invité a un problème. Comme on dit, la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Après le gros mot de la dernière fois, on a tiré sur Shadar et des toilettes. Tu ne peux pas trouver un autre mot. Alors, les toilettes... Non, on n'est pas dire les toilettes, maintenant, je dis un gros mot encore. Je dis que tu maintiens un autre mot. Je te pose... Sois plutôt pédique ailleurs que là. Simplement ça. On peut te donner l'image de pédique alors qu'on ne te connaît pas pédique. Alors, mon cher ami, mon cher ami, s'il te plaît, même si je suis un peu... Mais quand tu es dans un journal, là, tu as peut-être dans un hôtel avec la femme mariée, c'est mieux. S'il te plaît, on n'est pas la parole. On n'est pas les toilettes. Allez-y. Mon cher ami, je l'ai écrit où ? Quel débat, hein ? On peut venir... Tu m'attribues... J'ai écrit où qu'on a attrapé quelqu'un avec la femme... Si je te dis là où tu as écrit, tu vas avoir de se canaliser. Attends, je t'en prie, mon cher ami, je m'interroge si tu ne peux pas trouver un autre mot, c'est tout. Je ne trouvais pas. Si tu maintiens celui-là, je constate... Toi, tu n'es pas mon directeur de conscience... Alors-y, alors-y. Est-ce que tu peux l'arrêter ? Non. Tu veux prendre sur le sien ? Alors, ça, c'est clair. Allez-y. Il parle... Regarde-moi comment les gens ne sont pas honnêtes. Il parle de la question des cas de tombi. Il évoque Jeune Afrique. Il dit que c'est Jeune Afrique qui a écrit. Il s'arrête, point barre. Mais il n'avance pas plus loin pour dire que depuis la réplique des avocats de Katoumbi, Jeune Afrique, c'est tu dans toutes les langues. Jeune Afrique devrait venir. Non, attends. Pardon, monsieur. Si Jeune Afrique était un média sérieux, c'est un média corrompu, on sait comment il fonctionne avec François Soudan. On le sait. Ça, c'est un média typiquement africain. On sait comment Jeune Afrique fonctionne. Depuis, Jeune Afrique devait revenir dans le souci de faire éclater la vérité. Les médias ailleurs le font. Regarde, Mediapart sous l'affaire Jérôme Khaizak. Khaizak a démenti et Mediapart est revenu. Au jour d'aujourd'hui, Khaizak est où ? Déçu, presque. Déçu, condamné par la justice. Jeune Afrique, c'est tu. Donc, arrêtons de citer Jeune Afrique. Arrêtons. Si on veut citer Jeune Afrique, il faut aller... C'est la boîte à pendants, hein ? Attends, je vais avancer. La question des binations, c'est une question fondamentale. Moi, je veux bien, mais soyons sérieux, est-ce que le moment est approprié ? Nous sommes déjà dans une crise, vous voulez en rajouter ? Kabila est au pouvoir démocratiquement depuis 2006. Il a eu deux mandats. Il a été où pour régler cette question ? Cette question a été posée, évoquée en 2007. C'est la majorité des Kabila qui décide à l'époque de prendre un moratoire. Kabila ne prend pas position publiquement. Il ne dit rien. Il termine les mandats. 2011. 2011, 2016, il ne dit rien sur cette question. Mais mon Dieu, c'est aujourd'hui qu'il en est préoccupé alors qu'il est hors mandat. Et que c'est une question qui en rajoute à la crise. Il s'agit d'une question de responsabilité, d'apaisement au moment où nous allons aux élections. La question est fondamentale, il s'agit d'une autre constitution. Mais sous le même Kabila, la question a été passée sous silence. C'est sa responsabilité. Pourquoi ne l'a-t-il pas résolue depuis tout ce temps ? Et c'est aujourd'hui qu'il va en prendre conscience ? Non. Il y a un calcul politique. Imagine au jour d'aujourd'hui que des parts et d'autres, parce que cette question va faire des dégâts des parts et d'autres, tu t'imagines qu'il va y avoir des listes qui vont perdre 10, 20, 50 candidatures et que ce regroupement-là, ce parti va avoir accepté d'aller aux élections dans ces conditions-là ? En fait, il y a une nouvelle question. que Kabila sait qu'il va finir par aggraver la crise et qu'il sait comment il va tirer le marron du fait. Une question. Pourquoi ne pas commencer d'abord puisqu'on veut être vraiment... Ça ne conclut pas à l'apaisement. On veut faire quoi aux gens que nous voulons respecter notre constitution ? Pourquoi ne pas commencer par chasser tous ces bines nationaux qui sont au gouvernement ? Mais j'ai aimé, même si je... Attends, je ne suis pas d'accord avec Baudet Maillot sur certaines questions. J'ai aimé. Il a fait la sortie avec cette pensée que tu évoques ici. Il dit, mais oui, vous voulez en chasser dans les partis politiques au niveau de la CENI. Mais les membres du gouvernement qui sont là, ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'il s'agit d'un acte politique. Demande-leur de quitter le gouvernement. On est Oulunga. Citons-le. Il est connu comme détenteur de la nationalité beige. Donc, en fait, tu comprends que les visées de Kabila sont à chercher ailleurs. Merci beaucoup. La crise s'aggrava et tu verras que cette question un jour prêtera à une conséquence qu'il s'assurera à mettre à son profit à l'eau. Madame la ministre, le ministre de aujourd'hui est terminé. Mouké Baye, vous avez deux minutes. Nous avons deux minutes. Nous avons résumé Mouké, nous avons deux minutes. Nous avons dit que la FCC a annoncé une décision au gouvernement. Nous avons dit qu'il y a un parti politique. Nous avons dit qu'il y a un parti politique tout comme il y a un parti. C'est comme un parti politique. Nous avons dit qu'un parti 디z Perez τον Bernardois a fait des déjeunites, et qu'il y a un parti qui nous ont dit qu'il y a un parti pour laargent page. Dans les la décisions, il n'y a un parti politique. Vous n'ентosez pas que l' regimes ce Does qu'il y a un Jays et il nous a JU molt un ninety minutes. C'est parti plus ? C'est parti ? Il faut être personnalisé Les gens ne sont pas такую Ils continuent à travailler Ils vont gagner des ces idées La volonté est de merciful Ils ont fait avoir accès C'est comme c'est C'est là qu'il faut faire Et l'autre part Ce qui font la fête Il faut faire Ceci de la santé La santé Il faut bien Leags La santé C'est ça On va dire c'est un peu plus que l'honneur, c'est un peu plus que l'honneur de l'honneur. le nommer de la ville on va m'améler le nommer de la ville il est un petit peu il est un petit peu il est un petit peu il est un peu il y a un peu il y a une fois la ville la ville de la ville la ville on va il n'a pas vu que je le pousse le maire il n'a pas vu que les gens je vous ai dit mais le maire mais le maire je me suis dit il n'a pas vu que le maire il n'y a pas vu que l'on m'a dit le 15 septembre le 15 septembre le 15 décembre le 15 septembre le 16 septembre du 15 septembre dans le 14 septembre je vous vous valleys les прогu mathematically le 15 septembre tous les conforno Best A 1 le 16 septembre le calendrier sa tête de faire les élections un moment balobi au basana de fait un dégéné de balingues bacille les élections pas d'un dauphin ce côté aux autres on a voir qu'il y avait un candidat parce que balobi qu'il a vous à la moque au ce qu'on a dans la banque au ministère sur combien sur 26 combien par canard candidat ne se voit qu'on te dit maintenant 6 mai balou cas 6 mai balou cas 9 comme on dit alors à ce moment là tout à cause Zélandais, il s'est passé au candidat commun. C'est un recours. Donc, il s'est passé au candidat commun. 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 Le candidat commun n'ait pas une obligation constitutionnelle. Ce qui a levé que l'on ressent à la mariage, nous nous promettons qu'il nous a 4 voitures. En même temps, il s'est passé au cas de la voiture. il y a deux voitures il y a deux voitures et voilà c'est ça la politique il fallait maintenant qu'on a besoin d'un dernier recours parce que mboula et n'oclure ici qu'amoco trois fois c'est qu'on a mis ça tout qui a l'occasion de la bataille pour mboula par exemple il y a des problèmes l'ouboula il y a des problèmes mais c'est une photo sauf deux jours vous avez un petit communiqué vous avez un petit communiqué une fois enfin la bonneールure je veux dire je ne vous ferai pas je vais me laisser je vais vous inquieter vousACTiez pourquoi vous n'allez pas vous n'êtes 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 pas mais non m là m avec 1 ai merci beaucoup c'était l'émission de tout je peux pas lire les questions l'émission est presque terminée allez grand merci à vous choquer les spectateurs mais c'est à vous sur diana et à mike mckebay les classiques ou reprend donc je vous rappelle le sommaire de votre magazine des habits gagnant gagnant 2,0 c'est l'unique titre que je vais pouvoir reprendre ce matin on va se retrouver demain pour le débat avec d'autres invités au revoir